Et bonjour à tous, bienvenue sur le Survivor, 6ème édition sur Requirell. Ce soir, nous allons voir le premier match de cette seconde soirée pour la seconde ronde, qui va opposer Los Locos à les Bossus de Notre-Dame, Los Locos composé de Terre de la Légende, de Ramboum, de Cépalu la Légende et de Acematik, opposé à Snec, à Atex, à Kraquinette, et que je n'oublie pas, Amindra au niveau du Lecaphip, mais je crois que c'est un remplaçant ce soir. C'est parti. Et voilà, donc on a l'initiative, premier avec Cré-Cré, donc j'ai pas mal de remplaçants. Sur ce match-là, on invoque la première bombe, on joue feu avec un E-Type. Groupe la botte dès le premier tour pour isoler Terre de la Légende, qui joue assez loin dans l'initiative, 3ème position. Derrière, on a Ramboum. Ramboum qui lance directement la transpo, tour 1. Deux tours de relance. On va surveiller ça du côté des rouges. Et on essaie de rentrer, on invoque quand même une épée. Petit détour et un châti. Un châti, un tel, du coup on a aussi un E-Type sur lui. Allez, tour d'Amindra. On lance l'odorat, tour 1. On va essayer de mettre de l'érosion directement sur Ramboum. C'est fait. Premier coup de réflexe. Et on va revenir un peu en arrière. Pour éviter de prendre trop de dégâts, Terre de la Légende, qui peut, s'il veut. Attirer la bombe. Qu'est-ce que je vais faire avec le tonneau ? Sûrement, on va le préparer pour autre chose. En tout cas, on éloigne Ramboum, qui a de l'érosion pour éviter qu'il baisse trop en Vitamax. Ah, c'était pour s'attirer lui-même, effectivement. Pour se cacher. Tour de Hadex, qui va sûrement faire un tour de boost classique sur Snake. Alors, on met l'épée M sur Amindra. L'épée M sur... Bah, on met tout sur Amindra, d'accord. On préfère plutôt miser sur l'écaflip pour le tour de frappe du tour 2. C'est vrai que c'est plus flexible. Alors, du côté des bleus, donc du côté des Locos, on joue plutôt Roublard O, avec une rapière au glyphe, une sinistro classique. Et donc, on va commencer à charger cette petite bombe. Une torne à bombe, sûrement pour le tour suivant, pour gagner un PM, avec un Kaboom placé. On verra ça à suivre. Tour de Snake, qui va sûrement charger... Attends, on a quoi ? On n'a pas de nébuleux, donc on va sûrement charger. Voilà, la colère, la voici. Une maîtrise un petit peu tôt, mais une maîtrise quand même. Un PM restant. Il va s'avancer encore. Allez, tour de Sipalu, la légende. Un Sadida. Qui prend son temps pour agir ? Voilà, le premier arbre, certainement une surpuissante, surtout quand on les sauve d'Aura. Ça va encore plus efficace. Les retraits. Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Peut-être pour cacher une ligne de vue ? Non, il passe son tour sans rien faire. Et la surpuissante qui enlève moins 2 à Mindra, moins 1 à Snake. Je rappelle son sous-Aura, c'est-à-dire moins 3 à leur prochain tour. Et on n'a pas de rouble à botte pour ramener quelqu'un. Donc du coup, à mon avis, l'Aura va être un petit peu inutile. En tout cas, pas sur ce tour-là. On va essayer de rajouter encore plus de PA. Et la deuxième Explo, qui est très avancée, sans rémission. Ça ne me tennerait pas qu'elle meurent autour de Tardala, à la légende, du panda bleu. On invoque le Doppelstack qui est un petit peu embêtant. Même s'il ne va faire que des furies. On va reculer encore du côté de Ramboum. Ils ont l'avantage de la COP. L'équipe bleue. Alors que de l'autre côté, on a un range de protection avec ADEX. Salut. Salut à toi, Albe. Et on est en direct. Enfin, on est en direct. On est en combat. Il y a le Doppel qui fait des furies. L'Odorac qui vient de tomber. Du coup, effectivement, ça va juste servir à tuer un Doppel. Une roulette d'intelligence qui va peut-être servir à des top cages. Non. Je ne fais l'instant sur la surpuisante. Ce qui va probablement tomber à ce tour-là. Voilà. La fameuse qui sert à la supprimer. 9 PA restants. Allez, au moins tuer ce Doppel. Voilà, un coup de marteau. One shot. Et on se redonne DPM pour se cacher. Peut-être un chaton ? Non, perception pour booster tout le monde. Il s'est dit, s'il ne s'est pas trop te demander, est-ce que tu pourrais vite me résumer ce qui s'est passé ? Enfin, c'était juste le premier tour. Donc, j'imagine qu'il n'y a pas eu grand-chose. Alors, premier tour, on a le Roublabotte de Cree-Cree qui a été lancé pour capturer Terre d'Ala Légende. Donc, le panda adverse. Non, c'était Ramboum. Excuse-moi, c'était Ramboum. Donc, le sacré... Non, c'était... Oui, non. Voilà, c'était le panda. Ramboum, derrière, a utilisé sa tempo tour 1 pour récupérer son panda. Il s'est pris un petit coup d'érosion par l'autre équipe qui avait préparé un tour de boost. Notamment, tous les boosts Ossa sur Amindra. Plus un odorat qui a été lâché qui, du coup, n'a pas servi à grand-chose puisque, en fait, Terre d'Ala a réussi à récupérer Ramboum et à revenir en arrière grâce au tonneau. Là, on a la deuxième bombe du Roublab... Cree-Cree, du Roublab-feu qui vient de tomber. Comme je l'ai expliqué, il l'avait mis un petit peu en avance en rémission. C'était un petit peu dommage. Et c'est bien Terre d'Ala qui l'a tué. Voilà, donc, en gros, effectivement, pas grand-chose. On a un avantage à l'équipe Sacrieur qui va pouvoir coop probablement pour un mur de bombes. Même si tour 3, c'est un petit peu tôt pour moi. Mais voilà, en gros. Et en attendant, on a Acematic qui va booster encore en PM. Effectivement, ça va leur permettre de rentrer. Par contre, on en retire peut-être sur Terre d'Ala. Non, il a esquivé. Il a esquivé la paire de 2. On va mettre l'autre bombe PA. Qu'est-ce que tu penses d'une match, toi, sinon ? Effectivement, avec le micro coupé, on demandera ça tout à l'heure. Allez, Snake. Voilà, c'est là. Pas de souci. Il y a un qui va rentrer dans la pièce. D'accord, d'accord. Allez, Snake qui bondit, qui a 13 PA, qui va prendre une belle zone épédiope. On a maximisé les résistances Terre en face, donc ça ne va pas faire trop de dégâts. Avant, on a fait une friction, quand même. Ça va permettre un petit peu de rapprocher Terre d'Ala. On va lui mettre de l'érosion sous Peak Gold. C'est-à-dire, techniquement, il va se le retirer à son tour, mais c'est toujours ça de pris. Allez, 6 palus de légende. 11-8. Probablement, faire apparaître une gonflable, peut-être. Oui. D'abord, la libération pour un petit peu éloigner Terre d'Ala et des jambes, qui ne se prennent pas trop d'érosion. On a monté un arbre. Mais on ne va pas un rocket poupée, apparemment. Si. On fait une halcy avec une folle. Moins 2 sur Cré-Cré, moins 3 sur Snake. Ça, c'est plutôt sympathique. Par contre, voilà. One shot plus ça. Ça ne pardonne pas. On a l'avantage des bombes côté bleu, plus l'avantage de la COP. Par contre, on a l'avantage de la Coco, côté Snake. Côté rouge, donc. Pourquoi est-ce qu'il s'est permis de rush, Snake ? Parce qu'il avait 18 PA, en fait. Donc, il a bondi et il a pris une zone de 3 avec Epédiope. Je trouve ça sympa. Il y avait de l'érosion placée sur sa crieur. Le panda, on a réussi à lui mettre aussi de l'érosion. Du coup, ça fait un triple focus alors qu'il n'y a qu'un seul étype en face, apparemment. Non, il y a deux étypes. Le sacrior étype et le... Non, il n'y a qu'un sacrior étype. Clairement, il ne peut pas suivre un soin sur un multifocus. Et en tout cas, il se fait attraper, là. Snake. Mais bon, quand on sait que la puissance des bleus, c'est uniquement des bombes... Ouh, roulette d'agilité. Ça, ça va faire mal. Amidra qui va sûrement aller placer des réflexes sur quelqu'un. Soit on revise Ramboum qui est le soigneur, après tout. Ouh là là ! On peut y avoir des bombes. C'est encore mieux. Du coup, Snake est un petit peu tranquille parce que, mis à part des coups de trombelons et qu'il doit taper peut-être à 500, c'est tout ce qui peut se prendre, limite. Il ne va pas se prendre beaucoup de dégâts. Ça manque de burst du côté de cette équipe bleue, des low-cost. C'est un petit peu contré leur stratégie, là, du coup. Alors, je l'ai dit, une bêtise terre-là et Feu aussi. Donc, ils ont deux étypes du côté bleu. Et on a deux étypes du côté rouge aussi. Et on a réussi à mettre des vues le nez sur Snake. Le Pandra Rossa qui retient un étype à la Dex. Du coup, on a un petit peu l'Expo Bombe qui va arriver à Réun sur ce premier match. À moins qu'il arrive à les rapprocher entre elles. C'est possible, non ? Ouais, c'est possible, il peut. Du coup, il avait claqué la botte Tour 1, c'est ça ? C'est ça. Donc, il va le récupérer à son tour. Mais bon, c'est pas si pratique que ça que de le relancer. Il n'a qu'une bombe. Bon, une bombe sert de booster au Tour 4, mais il n'a qu'une bombe quand même. Il y en a une qui meurt, là. Ouais, le tromblon, le deuxième tromblon qui a pris 800 dégâts. Un rebours pour booster si pas lui. On va essayer de tac les snakes. Les snakes, il peut bondir. Mais je ne sais pas s'il va le faire, en fait. Ouais, ils vont peut-être focus le Sadida. Bah, ouais, puisque... Ouais, c'est logique. Après, Sadida peut invoquer sa gonfle. Groot également. Ça serait quand même d'ailleurs sympathique peut-être de faire un Groot sur Snake. Non, il a quoi comme boost ? Non, il n'a rien en boost. Non. Par contre, on a déjà descendu de Sadida à 2600 points de vie. Par contre, effectivement, on a des buffs à Midra qui, lui, était vraiment full boost. On a le contre-coup de la roulette aussi. Enfin, de la fortune, je veux dire. Il aura toujours Odora, mais... ça ne sera pas boosté. Ah. Une petite fraction qui a été placée. Attends, elle touche qui, la fortune de... La fraction touche Ramboum et... exactement Acematik. Lui-même, bien sûr. Avec Récré. Il ne peut pas... Si, il peut... 2, 4, 6... Non, il ne peut pas plus ça. Il va avancer 2, 1. Donc, il ne sera pas puissance max. Alors, on s'avance complètement. De l'érosion encore sur Terre d'Ala, une extraction et notre explodon. Explodon qui va peut-être pas durer. Mais il l'a quand même mis loin. Donc, c'est quand même un tour de perdu d'aller chercher la bombe, je trouve. Oui, c'est vrai. Autant, avant, ça valait le coup en tapant en zone, mais là... Oui, à mon avis, elle ne va pas mourir. Sauf si un bleu passe autour dessus. Oui, c'est ça. Il avait de le faire. Ah non, c'était pour l'accord. Il est sous Odora, donc il ne restera plus que 3 PM. Alors, on a dérobate sur lui-même. On a sacrifice sur... Si, pas lui. C'est vrai qu'on a une colère qui va arriver à ce tour 4. Et il va falloir que ça va le coup déroder le panda, là. Il va se débuff. Ou il devrait juste taper. Juste le taper, je pense, oui. Puisqu'il a déjà un trombon. Un trombon, c'est 25% d'érosion. Enfin, 30 en plus, il a crit. Ouh, par contre, le coup de marteau qui n'est pas terrible. Terrible. Bah ouais, Picole et... Picole porté et... On le ramène dans le camp. Il est à 47% tout seul. Hum. Du coup, j'aurais aimé voir ces dommages en full boost parce qu'il n'a pas été déboeuf. Ouais, c'était vrai. Ah, on a réussi à... C'est très bien joué. On a réussi à mettre Créé dans son propre mur de bombe. On se demandait pendant un tour, on se dit comment est-ce qu'il allait mettre les os dans la bombe. Finalement, c'est lui-même qui est dedans. Exactement. Oh, le tonneau qui réattire Amindra. Bah là, du coup, c'est bien joué. Attends, c'était Terre d'Ala, la légende. Ouais. Là, il a fait un bon tour. Exactement. Maintenant, c'est le tour d'Adex qui va peut-être protéger Amindra. Non, il faut booster Snake, là. C'est le tour de la colère. Si on peut tuer les PM, la puissance, les PA, la totale. J'ai pas l'impression qu'ils sont en train de focus quelqu'un, mais ils ont tapé le Roublard qui est en haut. Eh bah là, on va débuffer. Ah, il débuffe pas. Il a pas débuffé la Derobade. Ramboum toujours sous Derobade, du coup, il va falloir aller chercher quelqu'un. Il a pas PA, son Dragon aussi ? Ah non, il l'a PA, son Seigneur. Non, il l'a pas PA, ouais. Du coup, il a juste tapé le taboum. Faut pas compter sur lui. Et du côté des bleus, on remonte, on essaie de remonter en tout cas sans blanc de mur. Le Roublabot qui va sûrement aller dans l'Issi. C'est un petit peu connu quand même. Le Dragon, s'il peut taper deux fois, il tapera deux fois. Il faut toujours le PA pour être sûr. C'est vrai. Apparemment, Tadala va mourir, je pense. qui va lâcher sa colère. Il va la lâcher sur qui ? Il peut toucher Sipa, là, non ? Non, 4, 6, non, il peut aller que maximum jusqu'à... Ramboum est sous des rebades et don naturel. Ah bah non, il peut bondir et courir. Il n'y a que Tadala qui porte un coup. Il peut bondir, voilà ce que je vais dire, ici, et courir directement sur Sipa, lui, qui est sacrifié. Et du coup, c'est Ramboum qui va prendre. Il y a toujours le don naturel. Ah oui, aussi. Du coup, ça fait 500, ça a bien été encaissé. Et on n'utilise pas la précipitation. On préfère la garder, effectivement, c'est logique. Exactement. Allez, la contre-attaque du côté des bleus, deux coups de coracore. On a quand même des bons coups de 400, 500 sous le crapaud, c'est pas mal. La ronce agressive fait plaisir, il y a des vues de nez, il ne faut pas oublier. Mais ouais, plutôt sympa. Derrière, Krikri qui reprend 600, dégâts par son propre mur. Par contre, lui, il a le rouble à bot également. Il a aussi un tourloupe, donc il peut recréer un mur un peu plus facilement. Voilà, le rouble à bot qui sort. Qu'est-ce qu'il va aller prendre ? Eh bien, il va prendre tout simplement Terre-Dala. Est-ce qu'il va pas se refouer dedans par hasard ? Oh ! Dernier souffle ! Sur 45% plus Picole ? Ça le finit, ça fait 1500 là. Ah non ? Non, l'explosion fait un peu moins mal ça. Ouais, l'explosion fait un peu moins mal et en plus, il va se prendre des dégâts. c'est prendre un kill pour un kill. Ah, ça passe ! Ouais. Terre-Dala qui tombe. Ouf, lui par contre qui prend 950 de dégâts. Ouais, c'est un... Ouais, il va probablement tomber... Avec, voilà, une absorption, une flamiche peut-être ? On regarde les dégâts que ça fait. Ouais, ça n'a pas crit, c'est pas grave. Peut-être que ça vaut le coup, parce que tout le match, il était dans l'autre bout de la map, donc au moins, il a servi à tuer quelqu'un. C'est vrai. C'est vrai, et puis il leur reste toujours un damage dealer qui est Snake. Ils n'ont pas trop perdu aux chances. En tout cas, on est à 3 contre 3. C'est vrai qu'il y a toujours le Samodas pour Résu. En termes d'initiative, c'est pas trop mauvais aussi pour la Résu. Et la roulette PO qui ne va pas grand-chance de grand-chose sur ce tour de jeu. On va peut-être créer une zone, du coup. Peut-être un destin sur Ramboum ? Non, un esprit, d'accord. On va écarter tout le monde. Et sûrement mettre un réflexe sur les trois. Ah non. Peut-être un... Ah si, il avance. Un bouffetou, oui. Un bouffetou, oui. Ça s'intéresse. Quoique le dragonnet va jouer, du coup, une libération suffira pour Ramboum. Il peut rester derrière. Un bouffetou, il reste derrière. Oui, c'est vrai, il est resté derrière. Sauf s'il veut soigner son yop. Ce n'est pas une mauvaise idée. Il peut faire les deux, techniquement. Il peut se mettre... Non, il ne peut pas la portée. Je pensais qu'ici, il avait la portée, mais non. Oui, il manquait un. Allez, 4 PA. Deux restants, c'est bon. Il a ici... Bon, du coup, là, le débuff va tomber. Pourquoi le dragonnet ne tape pas l'arbre ? C'est dommage, il aurait fait 20 boosts de plus à toute l'équipe. Ouais, c'est l'intelligence artificielle. C'est un petit peu dommage. Allez, du coup, Asmaty, qui est libération ? Il a une bombe inexplorant qui le gêne un peu. On met un tromblon. Et derrière lui, une bombe à eau. Du coup, on essaye de tacler Snake, mais qui peut... Toujours bondir, s'il veut. On charge la puissance. Oui. Et du coup, on passe sur Asmaty, qui n'a pas de sacrifice. Ouh là ! Ouais, ça fait plutôt mal. Et il aurait pas pu le mettre sur le SADIDA, là ? SADIDA est sacrifié, donc... Ah, j'ai l'impression. Donc voilà, c'est Ramboum qui prend les dégâts. Et on a utilisé cette fois-ci la précipitation. Asmaty qui tombe à 1320 HP, ça devient dangereux pour lui. S'il pas lui, il y a légende, 1800 également. Et il est full-ter, Snake, en fait, là ? Il n'utilise pas les... Enfin, je l'ai pas vu utiliser Destin. Non, il n'a pas utilisé Destin une seule fois, il n'a pas chargé non plus. Il a fait tout à l'heure une jugement. Un jugement, oui. J'avoue que je sais pas. Allez, Tour de Ramboum qui commence à être optimisé, punition, donc un petit transfert de vie, peut-être, non ? Non, il le fera pas. C'est dommage, on avait les moins 15% sur Indra, la punition aurait été utile. Je sais pas. Parce que l'écart, s'il ne finissait pas, l'écart aurait pu le chance, et le Roublat tombait. Le Roublat tombait à coup sûr avec... Même avec un transfert de vie ? A Dex et Indra qui jouaient l'un à celui de l'autre, c'était sûr, je pense. Ouais, c'est vrai qu'on booste un Dragonnet rouge qui peut faire pas mal de dégâts, quoique il y a 45%. Il peut taper lui-même avec des frappes. Il est boosté, il a 13 PA. Ouais, c'est vrai. Et du coup, on focus au Sadida. Ça passe plutôt bien, 1100 HP. Donc je crois qu'il a bien fait, sinon s'il n'avait pas attiré l'écart, et s'il n'avait pas soigné le Roublat... Et à son prochain tour, il a juste à coop quelqu'un, et du coup, ça fait un rouge isolé. Est-ce qu'il a la relance ? Ça, j'ai pas suivi. Oui, il a la relance. Oui. Du coup, on va mettre une raisnate sur Snake. On la soigné un petit peu. Allez, Dragonnet, elle taffe. Ouais, Dragonnet, qui tape cette fois-ci l'arbre et les deux autres. Le Crackler, qui va donner des résistances, entre guillemets. Enfin, un arbre de moi. La Risky, qui enlève moins un à Snake. Un corps des PA. Un tournoup. Voilà, un petit mur, moins un encore. Ça lui fait 14, mais il va rentrer en précipitation, donc il sera 10. et on fait péter également des toutes petites... C'est-à-dire que le Sadi entre dedans et pour retirer encore plus de PA. Ouais. Peut-être que ça va pas retirer plus de PA. Il va te cacher derrière le mur. Il va te cacher derrière moi. Elle est... Non, on se cache pas derrière le mur. On est autour de Snake, il va probablement finir si pas lui légende. Daguerri, effectivement, il était bien un petit peu feu. Et on a la mort, donc, du Sadi là. On est en 3 contre 2. Donc, pour le moment, c'est l'équipe des Bossus de Notre-Dame qui commence à gagner. Je rappelle également que chaque... Enfin, ces deux équipes-là ont une défaite au compteur. Non, une victoire au compteur, excusez-moi. Par rapport à la ronde 1. Allez. On a effectivement Copadex, on a attiré plus punition, on recharge un châtiment. Par contre, là, la roulette Intel qui va faire plaisir. La Snake au Dragonet. Allez, un coup de marteau qui fait bien mal cette fois-ci. La Flamiche et on laisse la ligne de vue pour le Dragonet. Alors là, par contre, il faut booster le Dragonet. Je vais lui mettre au moins les pourcentages de dommages et de Cri de l'ours également. Ce serait dommage de ne pas s'en servir avec cette roulette Intel. Ah, on ne va pas le faire du coup. On va réinvoquer plutôt. Attention, moins 30% de résistance sur toute l'équipe pendant que Cré-Cré est en vie. Ouh, du coup, on a le Dragonet qui ne va même pas taper. Alors qu'il avait une ligne de vue. On se met juste devant le Crackler, ici. Allez, tour Deismatique. Donc, P1, 6 PM. on va essayer de remonter un mur pour essayer de tuer quelqu'un d'autre. On va en profiter pendant qu'il y a encore des faiblesses. Et une surcharge au cas où pour debuff quelqu'un. Là, roublardé. Il est probablement ici. Il n'a aucune raison d'aller vers les autres. On a la colère qui retombe. Ramboum qui va mourir. Ramboum qui meurt avec une libération. Et il ne reste plus que Acematik face aux 4 routes. Même si Crickr est déjà mort. Voilà. Il a été effectivement sur le côté. Deux flamiches. Un roublabotte. Ah, ça, ça fait mal. On pourra l'attirer et le remettre dans le tas. Et voilà. Le revoici dans le camp des rouges. Amindra qui va pouvoir taper complètement. La bonne roulette, non ? Non, roulette PO. Roulette PO qui n'aidera pas à faire tomber encore plus vite Acematik. Allez, un coup de marteau. Trois pays restent en bluff probablement. Le voilà. 623 HP. Adesk qui va probablement taper pour que son Dragonair finisse. Avant qu'Aïsmatik joue. Et on est au huitième tour. Oh, Dragonair qui... D'accord, c'est pour qu'il fait ça. D'accord, il soigne. Il a pu le tuer en... je pense que ça aurait été jouable avec deux corbeaux en boost sur Dragonair et DPM sur Crackler. Du coup, on a Acematik qui va rejoindre un tour. Va-t-il pouvoir éviter les neuf tours ? Et il va pouvoir. Et voilà, l'erreur d'Adex. Après, je ne connaissais pas... Il a peut-être regardé ses dommages. C'est possible qu'il ait vu que ça ne suffisait pas malgré les corbeaux, même en critique ou autre. Mais du coup, on va éviter les huit tours. Et on essaie de ramener Cré-Cré qui n'a pas assez de PM pour... Ça va suffire deux extractions. Maintenant, une extraction, effectivement. et le double roubla. Et ça suffit. Victoire de Los Locos contre les... Non, je me suis trompé. Ce qui me semblait... Victoire des Boussus de Notre-Dame contre Los Locos en 3-0 en 3-0 27 minutes 9 tours. Bravo. Je me suis trompé. imprescindible... On se met, On se met. On se met. On se met. Sous-titrage FR ?